En tant qu'artiste, justement, chanteur breton préféré des bretons. Non, non, j'ai vu ça quelque part. Bon, oui, mais bon, alors, si on a sur la pochette, il... Chanteur breton préféré des bretons, sur un pochette d'indice de Gilles Servage. Ouais, ouais, bah oui, j'ai fait... J'ai mis les choses au point dans un journal, ouais, j'ai dit que... Deuxième préféré. Je ne sais pas, non, non, c'est pas préféré, mais c'est, je ne sais pas quoi, enfin... Bon, enfin, ça, c'était juste pour présenter... Le plus je ne sais pas quoi des chanteurs bretons, j'ai dit, c'est pas vrai, je ne sais pas quoi des chanteurs bretons. Donc, n'importe quoi, tout ça. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours mettre des choses comme ça, des aériens pour les autres, et qui sont fausses en réalité, de toute façon. Donc, est-ce qu'en tant qu'artiste, on vient de parler du besoin de se rebeller ? C'est pas un besoin. Est-ce qu'on sent une responsabilité ? C'est pas un besoin de se rebeller, simplement, je vis dans ce monde-là, et puis je ne peux pas faire autrement que de me rebeller, ou autrement, c'est n'importe quoi, là. Je ne sais pas, attends, on ne peut pas vivre comme ça, dans ce monde, pour qu'il y ait de voir ce qui se passe, et puis se dire, bon, je m'en fous, ou tant mieux, ou je ne sais pas, c'est pas possible. Les trois trucs qui vont faire bouger, c'est... La langue crotonne ? Pourquoi trois trucs ? Les injustices sociales ? La nature ? Il y en a un paquet, là. Oui, mais déjà, ces trois-là ? Oui, c'est pas très original, tout ça. Non, non, mais c'est vrai, vous aussi, tout le monde. Donc si la langue bretonne, quand même, on peut en parler. Vous avez fait... Vous avez fait pas mal de choses pour la renaissance de la langue bretonne. Je suis très heureux d'avoir participé à un mouvement qui a permis aux Bretons de perdre les hontes qu'on leur avait collées dans le dos, qui étaient imméritées, et qu'ils avaient fini par croire. Et voilà, bon, ils ont perdu ça maintenant. Et je me souviens toujours, c'est... Quand j'ai commencé à chanter, il y a des gens qui étaient très hostiles à ce que je chante en breton. Et c'était très souvent des bretonnans de naissance qui avaient souffert de ça, qui avaient été punis, etc. Et une dame à droit, là, qui m'avait... Qu'est-ce qu'il va faire à chanter en breton, et tout ça ? Et puis, dix ans après, elle a parlé en breton à mon fils. Un jour. Et là, je me suis dit... Oh là ! Ça a été plus vite que je pensais. Voilà.